Une enquête vient s'ouvrir sur la mort de l'artiste nigérian Moubad. Depuis quelques jours que la police a annoncé d'ouvrir une enquête concernant cette affaire et voilà c'est déjà fait. On peut voir ici le père de Moubad à côté du commissaire lors de l'inauguration d'une équipe spéciale d'enquête de 13 hommes par le commandement de la police de l'état de Lagos pour enquêter sur la mort du fils du chanteur défunt, Hilario Lua Aloba, aussi connu sous le nom de Moubad. Voici les déclarations du commissaire Hidou Uouanwa. Où que vous soyez dans ce monde, n'oubliez pas que nous avons un accès unique à Interpol, tous ceux qui y sont liés seront identifiés et amenés à établir leur niveau de responsabilité. Nous voulons mener une enquête juste et ouverte, et nous ne voulons pas isoler des personnages spécifiques. Tous les faits, y compris les vidéos, les personnalités qui ont été mentionnées, ceux qui n'ont même pas été mentionnés, mais nous le savons grâce à notre expérience d'enquête pour homicide, pourraient être vitaux pour aller. Je ne veux pas le réduire à des noms spécifiques en ce moment. Poursuivons l'enquête. Et comme nous avons besoin d'identifier des individus qui pourraient être plus larges, nous nous attaquerons à qui que nous croyons que l'enquête est liée et nous amènerons cette personne dans les dictats de la loi pour venir clarifier son niveau d'implication. Moubad est mort le 12 septembre à l'âge de 27 ans. Coucou tout le monde, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que même j'aurai le courage de publier, je ne sais pas encore. C'est aussi la première fois que l'amour d'un artiste m'attriste autant, surtout que c'est un actrice que je ne connaissais pas avant. J'ai déjà vu à écouter une ou deux de ces musiques sans vraiment m'intéresser au visage derrière la belle mélodie que j'entendais. Je veux bien évidemment parler de Moubad Imolay, l'artiste nigérien décédé il y a deux jours, dont on entend parler partout sur la toile. Apparemment, Moubad Imolay est un enfant de la rue d'un village ou un été au nigérien qui s'appelle Ikorodou. Et évidemment, il avait le talent, il avait une très belle voix. Et un jour, il a fait un freestyle, où il était en train de chanter tranquille avec sa voix. Et un de ses amis l'a prise en vidéo. Après, ils ont posté la vidéo. La vidéo est devenue tellement virale, pardon. Il a fait le buzz, presque tout le monde l'a vu au Nigeria. C'est ainsi que Nera Mali l'a remarqué. Nera Mali est un artiste nigérien aussi très connu. Mais il n'est pas seulement artiste. Il a un label, où il est producteur d'artistes, des choses comme ça. Et son label s'appelle Malleance Music. Donc, Nera Mali l'a remarqué, il l'a contacté pour qu'il signe chez lui. Ce que le petit a fait, ils ont signé et tout. Et Moubad est devenu un produit de Malleance Music. C'est de là qu'il est devenu populaire. Il a commencé par sortir ses chansons, etc. Presque tout le monde l'a connu, tout le monde l'a apprécié. Parce qu'il avait un vrai don. Maintenant, apparemment, d'après ce qui se dit sur la toile nigérien, d'après ce que relatent les blogueurs nigériens, etc. Nera Mali est un baron de la drogue au Nigeria. Ils vendent la drogue. Et il y a deux conditions, quand tu deviens un de ces produits, quand tu signes dans son label et tout, dont il ne te fait pas part dès le début, évidemment. On ne te dit pas les thèmes semblent du contrat. Tu vois les petits karatés sur le contrat qu'on ne voit pas là. Je vais dire que c'est en quelque sorte ça. Donc la première condition, évidemment, puisque tu bosses à un patron qui vend de la drogue, c'est de l'aider à distribuer, à écouler la marchandise et tout, à la revendre, des choses comme ça. Et après la signature, je pense qu'on a imposé cette condition-là à Immolay, Moubalt. Et il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Je pense qu'il a commencé par écouler la marchandise. Donc peu de temps après est venu le temps pour la seconde condition du contrat. Nera Mali n'est pas seulement baron de la drogue, artiste, producteur. Il a une secte, il fait partie d'une secte. Et la seconde condition pour faire partir de son label et tout, était que le petit Moubalt devait intégrer sa secte. Signer un pacte, des choses comme ça. Et ne jamais révéler les secrets du groupe. Ne jamais révéler les secrets du groupe, sinon il en mourrait. Donc je pense qu'après cette deuxième condition-là, c'est allé trop loin. Le petit, je crois qu'il a eu peur, donc il a refusé. Il ne voulait pas. C'est là que commence son calvaire. Déjà qu'il a refusé, Nera Mali a commencé par le boycotter. Il ne promouvait plus sa musique. Il ne le soutenait plus. Il a commencé par le négliger, par l'ignorer, histoire de lui montrer tout ce qu'il perdrait s'il persistait dans sa bêtise de ne pas signer le pacte, des choses comme ça. Mais le petit est resté ferme. Il est resté sur sa position et tout. Donc la situation a duré des mois. On n'aura mal au boycotter, on l'ignorait. Et le petit en a eu marre un jour. Mais je pense que les deux se sont disputés. Ils sont gravement disputés. Le petit lui disait, mais comment il va faire partir d'un label et on ne le soutient pas, on l'ignore. Alors qu'il y a un chénatiste fraîchement qui est arrivé et c'est lui qu'on trimballe partout et tout. Des choses comme ça. Ça, c'est une parenthèse. De là, Nera Mali a rompu son contrat avec Moubad. Il a expulsé du label. Et c'était le début du commencement. Le petit lui-même a expliqué dans un communiqué que j'ai traîné sur la toile que depuis qu'il a quitté le label Malian's Music, plus aucun artiste ne voulait faire de duo avec lui, plus aucun artiste ne voulait s'afficher avec lui, pas même dans des photos, des vidéos, des choses comme ça. Les promoteurs des bars, des soirées, des poids de nuit, des choses comme ça, plus aucun ne l'appelait. Ils l'ont tous bricoté. Vous voyez les promoteurs qui appellent les artistes le temps d'une soirée pour faire une prestation, on les paye et tout. Il n'y avait plus aucun de ces contrats-là. Tout le monde l'ignorait. Parce qu'apparemment, là-bas, le monde de la musique, ils se connaissent tous entre eux. Ils savent tout ce qui se passe. Ils ne voulaient pas se mettre à donner à Malie. Ils ne voulaient pas que Nera Malie le voient comme une trahison si jamais il s'affichait avec Moubad ou si jamais il l'appelait ou signait un contrat avec lui, des choses comme ça. Donc, le petit était là. C'était vraiment pas facile apparemment. Mais ce n'était pas que ça. Nera Malie, sa clique, à chaque fois qu'il sortait et qu'il croisait le petit quelque part, il le bastonnait. Il le bastonnait. Il le menaçait. J'ai vu au moins trois vidéos de trois différentes dates où le petit a été bastonné. Il y a un gars qui s'appelle Samin LaRi, c'est le meilleur ami de Nera Malie. C'est un gros gaillard et tout. À chaque fois qu'il voyait le petit quelque part, il le menaçait, le bastonné. Il menaçait le bastonné. J'ai vu une vidéo de lui ou de Moubad où il était dans une voiture. Ils avaient déchiré tous ses habits, tout ce qui lui restait. C'était juste un débadeur. Et sa femme était devant. C'est sa femme qui faisait la vidéo où elle pleurait et disait à quelqu'un qui était à côté en mots de « Regarde ce que Samin LaRi a fait à mon mari. Regarde ce qu'ils ont fait à Moubad. » J'ai vu une autre vidéo de lui où ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé. Il avait plein de sang sur son dos. On l'a mordu sur le cou, on l'a tapé. J'ai vu une autre vidéo où il était à un tournage avec Zlatan et ils étaient en train de faire les scènes du tournage quand... En fait, c'était la chanson de le clip de Zlatan et je pense qu'il a appelé Moubad pour figurer dedans ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Et les deux étaient en train de faire la scène quand Sam LaRi il avait venu pas derrière. Tout ce qu'on le voit dans la vidéo, il avait une machette en main et il criait et demandait à Moubad de dégager de justesse. Il allait frapper le petit avec la machette quand Zlatan s'est levé et l'a arrêté. Le petit a eu peur, il a fui Jean. On se convoyait clairement qu'il a vécu un enfer et qu'il était tout le temps dans la peur. Il a d'ailleurs même essayé de se suicider. Il y a de cela quelques mois où un ami lui a raconté lors d'un interview qu'ils ont essayé de l'empêcher. Ils l'ont empêché de se suicider il y a quelques mois. Il s'est assise à une fenêtre, il voulait sauter. Jean, il était gravement dans une dépression où tu as tous ces problèmes, toutes ces situations, etc. Pardon. Et sachez bien que ce n'était pas la fin. Ce n'était pas que ça. J'ai vu aussi une autre vidéo de lui où il faisait un live il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas trop, où il était dans un endroit super, il y avait des gens autour de lui et il criait, il pleurait et il disait qu'il a peur. pour sa vie et que si jamais il lui arrivait quelque chose, de savoir que c'était Nera Malé et sa clique qu'il l'ont tué. Il pleurait et il disait ça il n'arrêtait pas de répéter ça dans le live que Nera Malé veut le tuer, des choses comme ça. C'est atroce. Et fortuitement, il y a quelques jours de cela apparemment, il disait avoir un peu mal à l'oreille, il avait mal à l'oreille, il allait à l'hôpital pour se soigner, on lui a fait une injection, une minute après l'injection, il est mort, il ne s'est plus jamais réveillé. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'injection ? On ne le sait pas. Ils ont essayé de l'attaquer physiquement, en le confrontant pas à tout, le bas, le bastonnant, le menaçant, ça n'a pas mâché, ils ont essayé spirituellement, le petit était tout le temps peureux, il avait tout le temps peur pour sa vie. Je pense qu'à la fin, ils n'ont fini pas à la voir. C'est parti. Bon, la vidéo est presque à la première de la nuit, je surveillais, je ne faisais que froid, les photos, les vidéos, des choses qui se sont passées il y a des mois, et c'est maintenant tout le monde en parle. Franchement, ça fait froid dans le dos, ça fait vraiment, j'ai pleuré, j'ai coulé des larmes alors que je ne le connaissais pas. Son histoire est tellement triste, il vivait franchement une situation vraiment pas possible, vraiment pas possible. Mais non, du coup, est-ce que c'est Nera Malé qu'il a vraiment tué ou pas ? On ne sait pas, mais les preuves sont là, les preuves sont là, les preuves sont là, on ne sait pas trop quoi en penser. Tellement la situation avec Nera Malé avait tellement dégénéré que même le papa de Moubad était même allé chez Nera Malé pour le supplier, le supplier d'arrêter, des choses comme ça, mais ça n'a rien changé. Le petit est mort il y a deux jours et hier, ils l'ont enterré. Maintenant, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi sa famille a été aussi pressée de faire l'enterrement étant donné qu'il n'est pas musulman, il est chrétien, donc on pouvait le mettre à la morgue histoire de mettre la lumière sur les circonstances dans lesquelles, la manière dont il est mort, si possible faire une autopsie pour voir qu'est-ce qu'il a tué, des choses comme ça, ils ont été trop pressés, les gens, ils l'aiment aujourd'hui, on l'enterre le lendemain. Bon après, c'est vrai qu'il y a Yoruba aussi et que la culture, la tradition Yoruba veut que quand quelqu'un, quand un enfant décède, parce que c'est un enfant, 7 ans c'est un enfant, quand un enfant décède, il ne faut pas trop faire traîner les choses, il faut enterrer la personne et tout, des choses comme ça. Maintenant, si vous voyez les vidéos de son enterrement, ça fait pitié, ça fait pitié, il a été enterré dans son village, dans une brousse, quelque part, un endroit vraiment super lointain. Bon, sa famille a expliqué qu'ils l'ont enterré là et pas dans la maison de sa famille ou dans un cimetière parce que c'est un terrain que lui-même il a acheté récemment. Jean, c'est le dernier terrain qu'il a acheté avant de mourir donc ils ont tenu à l'enterré là. Ils l'ont enterré dans le village Ikorodoul est censé être connu pour être un village où il y a beaucoup de jeunes, des jeunes assez dangereux là. Vous voyez un peu comme ce que les Ivoiriens appellent en Côte d'Ivoire les microbes des petits jeunes qui se promènent qui sont dangereux qui se promènent avec machette pistolet qui volent qui tuent qui font ce qu'ils veulent des choses comme ça des petits bandits là ils sont pleins dans le village de Ikorodoul donc là ils sont allés l'enterrer. Je suppose que c'est l'une des raisons qui ont fait qu'aucune célébrité aucun artiste aucun de ses amis Superstar et autres n'a pu aller assister à l'enterrement. Déjà le jour de son enterrement il pleuvait il pleuvait de fou ils l'ont enterré et c'est pas le pire tenez vous bien que c'est pas le pire vous vous imaginez déjà à le voir debout on voit que c'est quelqu'un de super grand je pense qu'il doit mesurer plus de 1m80 vous vous imaginez que je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient trop pressés pour l'enterrer ou pas qu'ils n'ont pas même pu prendre la peine d'aller chercher un cercueil de sa taille un cercueil long de gens qui pouvaient le contenir et tout ils sont allés prendre un petit cercueil qui ne suffisait pas pour sa taille qui était trop pour sa taille et donc pour le faire rentrer de dré et seigneur vous imaginez on était un parent comme ça pour faire rentrer le petit dans le dans le sec qui était trop petit pour sa taille il y a moins quoi ils ont ils ont ils ont coupé sa tête comme ça j'ai eu moins quoi est-on pour que ça pour qu'il puisse rester dans le sec ils ont coupé sa tête jean à la mort là-bas ils ont je sais pas comment je vais dire ça il y a moins quoi est-on il y a moins sa tête était comme ça et son corps était là et sa tête était pochée dans le sec vous vous imaginez après toute la gloire le succès qu'a eu ce d'enfant quand il est mort sa famille n'a même pas pu aller prendre un sec de sa taille ils ont ils sont allés prendre un petit sec et ils ont coupé sa tête pour mettre de côté jean pour que tout son corps puisse rester dedans vous vous imaginez et on l'a enterré là aucun de ses amis c'est tout comme ça il y avait seulement son meilleur ami c'était je ne sais pas quoi qui était là et c'est les petits bandits du quartier avec qui il a grandi les petits là qui étaient là près de son sec qui l'ont enterré c'était il y avait trop de désordre il y avait trop de désordre le petit n'a même pas pu partir en paix il y avait trop de désordre il pleuvait la boue des choses comme ça ils ont ouvert son sec plein de gens ont fait des photos des autres pas possible c'est les bandits qui ont pris son accès que sur la tête jusqu'à poil et maintenant dans le trou c'est pas sa famille sa femme est juste venue pour mettre le sable et puis elle est repartie elle est repartie ils ont enterré dans le désordre comme ça tenez vous bien qu'il y a une vidéo qui a circulé où le petit est mort ça ne le fait même pas encore en 12h sa famille est déjà en train de comploter pour aller récupérer tous les pieds qu'il a laissé chez sa femme alors que la dame ils ont un enfant ils ont un bébé qui a eu 5 mois il y a 3 jours le bébé a eu 5 mois il y a 3 jours à l'enterrement et le jour de l'enterrement là sa famille les oncles je sais pas quoi ils se sont reniés ils parlaient entre eux et quelqu'un les a filmé sans qu'ils ne saches où ils étaient en train de comploter en train de dire comment ils vont faire qu'il ne faut pas faire confiance à la femme qu'il faut tout récupérer vous imaginez nous l'imaginer je sais pas les mots j'ai pas les mots mais franchement ce petit là il a vécu un calvaire j'espère que maintenant qu'il est parti qu'il repose en paix que voilà quoi franchement 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 donc voilà ce qui s'est passé et depuis dans toute cette affaire là les nigériens crient et tout mais la police nigéria ne s'est même pas encore levé pour dire ils vont faire une investigation on voit dans quelles conditions le petit est mort puisqu'il y a eu des vidéos carrément où on montrait qu'il était assolé où on le menaçait on le frappait où lui-même a fait un live où il disait que si quelque chose lui arrive d'aller attaquer Nera Mali pourquoi la police nigérienne ne se lève pas pour aller interroger Nera Mali il a interrogé les gens pour voir qu'est-ce qui s'est passé comment il est mort et si tu l'as fait peur et le petit est moi à 27 ans parce qu'il ne voulait pas intégrer une secte et non non que Dieu nous protège prenez soin de vous franchement je sais pas quoi dire d'autre c'est tout Bye Au revoir